Bonjour tout le monde, c'est Cosmique, bienvenue au Contrevoir Solidaires. Dans ma dernière vidéo qui traitait de mon parcours jusqu'à mon diagnostic officiel d'autisme, je t'ai parlé d'aménagements scolaires que j'ai pu avoir, mais aussi d'autres aménagements qui existent. J'ai reçu pas mal de questions à ce sujet sur les réseaux sociaux, et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo vraiment dédiée à ce sujet, pour que tu puisses en apprendre plus, te renseigner, peut-être que ça te sera utile à toi, ton enfant, peu importe, ça peut toujours t'intéresser. Quand un élève a des besoins éducatifs spécifiques, on peut mettre en place différents types d'accompagnement au sein de l'école dont il fait partie. Il existe 4 types d'aménagements pédagogiques particuliers. En tout premier, on peut retrouver le PAI, projet d'accueil individualisé, que je connais plutôt bien parce que j'en ai bénéficié pendant déjà plusieurs années. On retrouve ensuite le PPRE, qui est un programme personnalisé de réussite éducative, le PAP, qui est un plan d'accompagnement personnalisé, et en dernier, le PPS, qui est un projet personnalisé de scolarisation. Si les noms de ces 4 PPS peuvent sembler un peu flous, et on a même parfois l'impression qu'ils se ressemblent tous, ils sont en fait assez spécifiques et correspondent à des cas particuliers. Si un élève présente des troubles de santé, il peut bénéficier d'aménagements de scolarité qui rentreront dans le cadre d'un PAI. Ce PAI, il est d'abord à discuter avec le médecin ou l'infirmière scolaire. De mon expérience personnelle, j'ai obtenu un PAI au milieu de mes années de collège. J'ai d'abord vu l'infirmière scolaire, avec qui j'en ai discuté, qui a ensuite vu mes parents, on en a parlé ensemble, et ensuite il y a eu un espèce de conseil de classe, avec la directrice du collège, ma professeure principale, quelques autres professeurs qui étaient impliqués, en fonction des matières qui me posaient problème. On a vu tout ça ensemble. Tout a été récapitulé dans une fiche, et ensuite ça a été, pas forcément voté, mais on a un peu ouvert le projet aux autres professeurs, à certains autres personnels du collège, comme par exemple les surveillants, etc., pour décider ensuite de ce qu'on allait mettre en place. Un PAI peut être discuté en cas de certaines applications d'un régime alimentaire spécifique. Je pense par exemple aux élèves qui ont de fortes allergies alimentaires. On peut également y parler d'un traitement médical spécifique si un élève a par exemple besoin de prendre des médicaments au cours de sa journée de classe. Le PAI, ça sert également à mettre en place des aménagements scolaires, comme par exemple des aménagements d'horaire. Moi, en troisième, j'avais énormément de mal à rester calme pendant plus d'une heure de cours. Donc, quand j'ai commencé à avoir des sessions de cours qui duraient une heure et demie, voire deux heures, j'avais simplement besoin qu'on m'aménage une petite pause au milieu, ou tout simplement que je ne fasse qu'une heure de cours, et qu'on me donne ensuite les exercices et les documents qui ont été vus pendant cette deuxième heure de cours, pour que je les travaille tout seul chez moi, ou avec des camarades de classe, mais vraiment hors de cette ambiance un peu oppressive de la classe. Si un élève a d'autres besoins, comme par exemple des rendez-vous médicaux, ou des rendez-vous de quelque sorte, que ce soit de manière régulière au cours de la semaine, et que ça tombe sur des horaires de cours, on peut par exemple dire que tel élève n'ira pas à l'école le mercredi, s'il doit être, je ne sais pas moi, en hôpital de jour tous les mercredis. Si certaines matières ou certaines activités précises sont incompatibles avec l'état de santé de la personne concernée, on peut avoir des dispenses de certaines activités, voire des activités de substitution. Je sais que j'ai longuement eu des aménagements de ce style, quand il fallait travailler en groupe, et que c'était trop difficile pour moi. On me donnait tout simplement la même activité, mais présentée de manière un peu différente, pour que je puisse la faire tout seul, ou avec une seule personne, si vraiment il y a des groupes de 3 ou 4 élèves. Donc tu l'auras compris, ce PAI, il est vraiment dédié à tout ce qui est plus maladies chroniques, ou particularités alimentaires, etc. Donc il ne regroupe pas énormément d'aménagements, c'est pour ça qu'il est compatible avec les autres plans dont je te parlais au début de la vidéo. Il est par exemple compatible avec ce qu'on appelle le PPRE, Programme Personnalisé de Réussite Éducative. Ce PPRE, il permet de bénéficier d'aménagements éducatifs et pédagogiques dans le cadre d'un élève qui aurait vraiment de trop grosses difficultés scolaires à surmonter. Celui-là, je ne le connais pas très très bien, donc je ne vais pas forcément m'attarder, mais si tu tapes PPRE sur Internet, tu devrais pouvoir retrouver des détails. Le PAP, ou Plan d'Accompagnement Personnalisé, lui, vise plus tout ce qui est de l'allègement du travail scolaire, le temps supplémentaire, et l'adaptation des cours, par exemple. Le PAP, c'est ce que moi j'ai eu à mon entrée au lycée. Il est mis en place quand un élève présente des troubles de l'apprentissage. Tout ce qui est troubles dys, TDAH ou TSA, par exemple. Un élève dyslexique pourra par exemple bénéficier de textes qui seront agrandis et écrits dans une police particulière qui rendra ça plus facile à lire pour l'élève concerné. Je parlais d'allègement du travail et de temps supplémentaire. Ça, c'est ce qui m'a concerné pendant longtemps. Pour ce qui est des examens ou des cours, j'avais ce qu'on appelle un tiers-temps. Il existe aussi sous forme de carton. Un tiers-temps, c'est quoi ? C'est très simple. C'est quand on divise en trois le temps de durée d'une épreuve et qu'on rajoute un tiers de ce temps à la fin de l'épreuve pour que l'élève ait plus de temps que les autres. Avec ce plan, tu peux bénéficier d'aide mémotechnique. Je sais que dans les cours de français, ça se fait beaucoup dans les petites classes. On peut, par exemple, demander à ce que les mots de vocabulaire soient écrits en vert, à ce que le verbe soit écrit en rouge pour que l'élève associe les couleurs au type de mots ou les fonctions des mots qui sont dans une phrase et qu'il retienne ainsi plus facilement la méthode. On peut aussi adapter les évaluations. Je parlais de la dyslexie tout à l'heure. Pour un élève dyslexique qui obtient un PAP, par exemple, certaines fautes d'orthographe ne seront pas comptabilisées lors d'une évaluation, c'est-à-dire une dictée, par exemple. Moi, en tant que personne autiste, j'avais un aménagement des évaluations pour ce qui est de la communication non-verbale. Je sais que moi, en cours d'anglais, un jour, j'ai eu un oral à faire où je devais me présenter et essayer de me vendre pour devenir le vice-président du lycée. Pour préparer cet oral, on avait eu beaucoup de cours sur la communication non-verbale, ce que la posture pouvait vouloir dire, ce que les expressions faciales et le ton qu'on donnait à nos phrases pouvaient vouloir dire également. Ça, c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour une personne avec un TSA. Et donc, je sais que dans ma grille d'évaluation, ce qui était de la communication non-verbale n'était pas comptabilisé. Pour le PAI, au début de cette vidéo, je parlais d'aménagement d'horaire, par exemple pour les élèves qui avaient des rendez-vous médicaux récurrents. Ça existe aussi dans le PAP, ce qui est vraiment la prise en charge extérieure pendant les cours, comme par exemple l'intervention d'une orthophoniste ou d'une psychomotricienne. Enfin, si l'élève concernait un handicap qui est reconnu par la MDPH, il peut bénéficier d'un PPS. Pour le PPS, on peut par exemple retrouver des personnes qui ont un handicap ou des difficultés motrices. Ça permet par exemple d'avoir du matériel adapté pour certains cours, comme par exemple le PS ou les arts plastiques. Mais aussi pour les matières un peu plus lambda, si on a besoin par exemple d'un crayon ergonomique. On peut également alléger certaines matières dans les bulletins scolaires. Évidemment, pour quelqu'un qui a une dyspraxie vraiment sévère, on fera moins compter les notes d'EPS que les notes des autres matières. Je vous ai beaucoup parlé des aménagements qui se font au cours de l'année scolaire et des cours en eux-mêmes, mais il ne faut pas oublier les aménagements qui sont possibles durant les examens. Quand j'étais au lycée, on était plusieurs élèves handicapés dans ma classe et on avait tous des aménagements différents pour les examens. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'avais par exemple un tiers-temps. Mais je sais qu'un autre garçon qui était dans ma classe, lui avait par exemple des difficultés à écrire vraiment à la main et avait donc le droit à un ordinateur pour taper ses dictées, par exemple. On peut également demander à ce que les sujets soient transcrits en braille ou à ce qu'une tierce personne écrive ce que vous lui dictez. Autre aménagement possible qu'on confond parfois avec le tiers-temps ou le quart-temps, c'est la prise en compte de temps de pause avec temps compensatoire. Dans le cadre de cet aménagement, la durée de l'épreuve n'est pas rallongée. Par contre, en fonction des besoins du candidat, il peut avoir certaines pauses au cours de l'épreuve qui ne seront pas comptabilisées dans le temps de l'épreuve. C'était tout pour la description des différents aménagements possibles. Si ça t'intéresse et que tu es concerné, je te mets dans la description des documents et des sites qui m'ont aidé à faire cette vidéo et qui peuvent t'aider toi à trouver d'autres ressources. Si ma vidéo t'a plu et t'a permis d'apprendre des choses, n'hésite pas à laisser un like et à me dire les différents aménagements que je n'en ai pas cités dans ma vidéo dans les commentaires. Si les thèmes du handicap, de la santé mentale ou de la communauté LGBT, par exemple, t'intéressent, je t'ai envie de t'abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était Cosmique. Salut ! Sous-titrage ST' 501